Le déclencheur de ce livre Le déclencheur de ce livre a été une rencontre dans le Bordelais, une conférence où on m'avait demandé de faire une intervention sur le vin et la littérature. Je ne voyais pas très bien ce que j'allais dire sur le sujet, et j'ai proposé de raconter quel était mon rapport avec le vin tout au long de ma vie une sorte de biographie par le vin. Et puis j'ai proposé aux gens qui étaient là de faire de même et de m'envoyer des anecdotes, des souvenirs qu'ils ont glanés autour de leur vie et le vin. Et j'étais très très étonné de la quantité de réponses que j'ai eues et de choses qui étaient de nature très très différente. Il y avait de l'émotion, il y avait des fois un petit peu de drame ou au contraire des moments joyeux. Et je me suis dit, parce que j'ai conversé avec les gens, on a échangé qu'il y avait quelque chose à faire. Et dans mon idée, à l'origine, c'était même une collection dans laquelle j'aurais interrogé un certain nombre de personnalités sur leur rapport avec le vin. Donc ce livre est né de cette rencontre dans le Bordelais où je ne savais pas quoi dire, en fait. Oui, c'est une autobiographie mais qui n'est pas masquée du tout. C'est-à-dire que c'est une autobiographie qui prend le vin comme ligne de vie. En fait, c'est le fil conducteur de cette biographie. Les biographies sont toutes dirigées par des fils, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit le chagrin, que ce soit la famille, que ce soit les drames ou les joies. Il y a, et on oublie très très souvent, le vin. Alors qu'il est présent partout, après, quand on y réfléchit. Ce n'est pas un élément biographique d'autorité, le vin. On y vient parce qu'on peut être interpellé sur le sujet. Et j'espère que le livre va interpeller, puisque quand j'ai fait cette conférence, les gens ont été tout à fait étonnés des anecdotes et du rapport, pas seulement anecdotique, mais de ce que le vin leur avait même appris et comment il avait pu être dans leur histoire. Tout simplement, une étape, des étapes qui étaient douloureuses, qui étaient joyeuses, qui étaient étonnantes, et où ils ont appris beaucoup de choses sur eux. Le vin nous met en situation de contrôler le vin. C'est-à-dire, on est entre l'écueil de l'abstinence, j'allais presque dire, et l'écueil de l'excès. Pourquoi on se maintient ou pas sur cette ligne de crête ? Ça nous interroge très personnellement. Les souvenirs, heureux ou malheureux du vin, il y a des souvenirs qui sont liés complètement à mon enfance. C'est-à-dire, le premier contact avec le vin, c'est une espèce de rite initiatique, l'eau mouillée de vin, cette espèce d'eau rougie, qu'on veut absolument faire boire aux garçons pour les faire entrer dans la vie. Ça me paraît être une des pires des entrées possibles, parce que c'est tout simplement pas mauvais. Mais, par contre, j'ai eu des rapports avec le vin et l'écriture, et je me souviens d'un jour, à Sablé, c'est dans le côte du Rhône, j'ai été le lauréat d'un prix où on vous pèse avec des caisses de vin. Vous êtes assis sur un plateau de la Balance, et il y a l'autre, et vous êtes pesé un petit peu comme pour Osiris, avec la plume et le vin. Et vous êtes là, et vous avez presque envie, pour une fois, de grossir un peu, pour avoir un petit peu plus de vin dans la Balance. Mais ça ne marche pas. Alors, il y a quelque chose de très singulier, en tout cas, dans le périple que vous faites avec le vin, c'est que vous rencontrez des vignerons. Et ce qui est tout à fait étonnant et sidérant, c'est qu'en très peu de temps, le sentiment qu'on fait le même métier. C'est-à-dire que le vigneron part des cépages, et puis il doit faire mûrir son vin. C'est-à-dire qu'avec le même cépage, on obtient des vins différents selon la façon dont il a été travaillé, le talent, la passion. Un écrivain, en l'occurrence, il est son propre cépage, j'allais dire, et puis il doit élever ce vin tout au long de sa vie pour en faire quelque chose. Est-ce qu'il en fera un vin de qualité médiocre ou est-ce qu'il en fera un grand cru ? C'est un petit peu le travail, la passion qui va faire cette différence. Et en ce sens-là, c'est pour ça que ça se passe toujours bien, la rencontre avec la passion du vin et la passion de l'écriture. Ils sont dans deux plateaux de la balance. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada